Sa visite nous encourage à développer davantage le programme que nous avons prévu, spécialement pour cette année, pour appuyer l'action de l'État en matière d'agriculture, parce que, comme l'a dit Michel Ville, le gouvernement prépare une campagne agricole qui est très importante. Nous, ICS, nous sommes un des acteurs parmi les plus importants parce que nous sommes le producteur d'agriculture et le seul producteur d'agriculture dans la zone urbaine. Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires au rendez-vous et l'État du Sénégal a accompli son programme qui est d'avoir le maximum de production agricole pour faciliter la résilience de notre économie et de nos populations. La seule voie salutaire pour tout État, quel que soit son niveau de développement, est de produire suffisamment et de transformer sur place les produits dont la population a besoin. Le spectre auquel on assiste aujourd'hui, c'est que les pays producteurs commencent à interdire l'exportation de certains produits pour satisfaire en priorité les besoins de leur population. Et pour parer à toute éventualité, nous devons tout mettre en oeuvre pour que la campagne agricole se déroule normalement et que les récoltes soient abondantes. Et pour cela, il nous faut suffisamment d'engrais de qualité. Et les ICS dans la zone Imoa, je pense, ils sont la seule usine à produire 250 000 tonnes d'engrais par an. Et c'est un engrais de qualité qui est exporté un peu partout. Or, la question aujourd'hui, c'est de satisfaire en priorité le marché national. Je suis venu voir les dispositions prises dans ce sens, mais également apporter mon soutien aux industries chimiques du Sénégal qui, comme toutes les autres entreprises, sont touchées par des effets négatifs de la pandémie. Sous-titrage Société Radio-Canada